Quoi, quoi? Bonjour. La société palestinienne du temps de Jésus est profondément inquiète. L'armée romaine occupe le territoire avec ce que cela signifie de violence et le pouvoir religieux s'exerce depuis Jérusalem et écrase toute dissidence. L'Évangile d'aujourd'hui dira que le peuple était en attente. C'est comme si on se disait, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que quelque chose se passe. C'est au désert que les gens viennent demander à Jean, que devons-nous faire? Jean, celui que notre tradition appelle le baptiste, exhorte les gens à partager, à ne pas recourir à la violence, etc. Il annonce au peuple la bonne nouvelle, la venue d'un autre après lui, qui les plongera dans un souffle de feu. Ne sommes-nous pas en attente, nous aussi? La crise sanitaire double la crise environnementale et ne crie-t-on pas de partout? Faut que quelque chose se passe. Mais certaines pistes ou sorties de crise peuvent agir comme des mirages. Pour notre Église, Dieu vient encore en Jésus, il vient montrer son visage, nous donner son amour, dissiper nos mirages et se montrer au grand jour. Sous-titrage ST' 501 Dans ce temps d'indécision et de tergiversation, de péril et de danger, Dieu fait de nous, pour dissiper les mirages, un phare. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, Noël approche. Tu offres la joie, mais notre cœur n'y est pas vraiment. Trop d'inquiétudes, trop d'incertitudes. Alors, nous nous tournons vers toi. Attire-nous dans une espérance nouvelle. Ouvrons-nous des chemins nouveaux qui fassent passer de la tristesse à la joie. En Jésus, ton fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Notre sauveur viendra. Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire, pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres, pour que je la dise, et dans mon cœur, pour que j'en vive. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient, « Que devons-nous faire? » Jean leur répondait, « Qui a deux vêtements qu'il partage avec l'autre qui n'en a pas? Qui a de quoi manger qu'il fasse de même? » Les publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent, à leur tour, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente. Jean s'adressa alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. « Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. » Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Le peuple était en attente. Et plusieurs demandaient à Jean, celui qui baptise, « Que devons-nous faire? » Et pourquoi cette question est-elle pertinente, même pour aujourd'hui? C'est que nous aussi, comme à l'époque, nous sommes devant des questions, des situations, dont les sorties, les issues ne sont pas des évidences. Alors, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour continuer à être heureux, continuer à rayonner de joie, continuer à construire un monde plus juste? Il y a plusieurs solutions possibles. C'est sûr que lorsqu'on demeure dans les hautes sociétés, dans le gratin, on ne voit pas le monde de la même manière que dans les bidonvilles. Quand j'étais aux bidonvilles de Salvador, de Bahia, au Brésil, quand je suis de passage au Mali, dans les zones de pauvreté, quand je suis dans les bidonvilles de Porto, au Portugal, je n'ai pas le même regard sur la vie que quand je suis au restaurant à Paris ou quand je suis dans les zones de richesse. Alors, les mirages, première tentation, c'est de nier le réel. Ce n'est pas vrai ce qui se passe. Alors, cette tentation est forte parce qu'elle nous empêche de souffrir trop. Nier le réel, plonger dans des paradis artificiels de manière à éviter d'être contraint à constater ce qui se passe. Un autre mirage possible, c'est de choisir de vivre chacun pour soi, de s'enfermer dans une bulle protectrice, dans mon petit bonheur. Karl Marx disait, c'est mettre des fleurs sur les chaînes de l'esclavage. Alors, voilà, ça va très bien jusqu'à maintenant. Enfin, un autre mirage possible, c'est de lutter pour sa réussite personnelle, sans sortir soi-même. Je m'en sors, et on entend ça souvent dans la dynamique capitaliste. Je m'en sors, bien, faites pareil. Oui, mais si tout le monde écrase tout le monde comme vous écrasez le monde, il y a peu de gens qui s'en sortiront. Alors, l'Avent nous propose un chemin d'espérance pour briser justement ces mirages. Et l'une des pistes certaines pour briser le mirage, c'est de s'exercer à mettre en commun ce que nous avons, d'une part, et surtout ce que nous sommes. ce matin, encore, j'avais un échange avec des personnes de 90 ans et plus. Et j'étais impressionné de voir comment elles réussissaient à trouver dans ce qui se passe et dans la lecture de leur vie et dans les événements, des pistes d'espérance. Donc, quand on met en commun nos histoires, quelque chose se passe qui nous entraîne vers la joie et l'espérance. Et pour mettre en commun, bien, il faut risquer. Une des pistes pour briser les mirages, c'est de risquer la rencontre de l'autre. Rencontrer quelqu'un, c'est un risque. Je ne sais pas son identité profonde, je ne sais pas ses valeurs, mais progressivement, en apprenant à être ensemble, on découvre la richesse de l'autre. Qu'est-ce que c'est une famille, un couple, les relations d'amitié, sinon le grand risque d'accueillir l'autre dans sa différence dont il nous enrichit et il accueille ou elle accueille notre différence qui l'enrichit. Et en ce sens-là, on peut être invité à découvrir que dans les mirages, il y a quelque chose de réel en profondeur qui peut nous amener jusqu'à l'autre comme visiteur et lorsqu'on accueille l'autre, on peut passer de la minuscule au majuscule, de l'autre devant moi à l'autre comme l'absolu, comme Dieu, comme le transcendant. Laissons-nous étonner dans ce temps d'avant par une invitation à la rencontre de l'autre pour dissiper les mirages afin que vienne le règne de Dieu. Vienne ton règne, Dieu notre Père, Vienne ton règne sur notre terre, Vienne ton règne, Toi que l'on espère Avec Jésus, espérez encore. L'Église rappelle que Jean le Baptiste a reconnu en Jésus celui qui est plus fort que lui. Au-delà de tout mirage, Jean voit en celui qui vient davantage qu'un autre prophète. Il reconnaît celui qui est la bonne nouvelle, Dieu avec nous. Toi le crois-tu. Avec Jésus, espérez encore. Jean le Baptiste ne se croit pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Il voit en Jésus, au-delà du mirage, plus grand que lui. Il oriente notre regard pour voir en celui qui vient Dieu lui-même. Toi le crois-tu. Avec Jésus, espérez encore. Jean le Baptiste annonce que celui qui vient baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Le souffle de Dieu est un amour qui peut dissiper les mirages de nos impatiences et éclairer toutes nos ténèbres. Toi le crois-tu. Viens, Emmanuel, viens parmi nous, viens nous sauver. Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. L'Avent 2021 invite à espérer encore. Or, nos yeux ne voient souvent que ce qu'on ne peut pas faire. Dieu invite à ouvrir tes yeux pour s'émerveiller de tout ce qu'on peut encore faire. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. L'Avent invite à espérer encore. Or, nos mains risquent de recourir au mirage de la violence pour régler les disputes et les différends. Dieu invite à ouvrir tes mains pour inventer une joie qui libère. Je t'invite à ouvrir tes mains. Doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. L'Avent 2021 invite à espérer encore. Or, nos cœurs risquent de se mûrer derrière des mirages de suffisance et de peur. Dieu invite à ouvrir ton cœur pour risquer encore de partager ce que tu es et ce que tu as. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Nous voulons, en ce temps d'Avent, disperser nos mirages et donner de l'amour. Nous espérons ta présence, Seigneur. Viens toi-même à la rencontre de nos prudences et injecte-nous quelques doses d'espérance. J'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. J'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. Pour les Églises La vie des Églises n'est pas à l'abri des mirages. Il arrive encore que des responsables d'Église se réfugient dans la répétition d'un discours que plusieurs ne comprennent plus, dans les cadres rigides d'une morale dépassée par des questions nouvelles, dans la lourdeur des liturgies héritées d'un autre âge. Seigneur, dissipe les mirages qui bloquent les réformes nécessaires de nos Églises et donne-nous d'espérer encore. Chantons. J'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. Pour les gouvernements La vie des nations n'est pas à l'abri des mirages. Il arrive encore que des responsables d'État se réfugient dans les répétitions d'une langue de bois, dans des idéologies qui ne tiennent pas compte ni des gens, ni de la terre, sans parler du mirage du mensonge d'État et de la force armée. Seigneur, dissipe les mirages qui empêchent d'affronter les urgences climatiques et sanitaires et donne-nous d'espérer encore. J'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. Pour les jeunes La vie de nos jeunes n'est pas à l'abri d'un mirage. Il arrive que plusieurs jeunes recouvrent à la violence, rêvent d'argent facile ou de plaisir sans lendemain. Seigneur, Disciple les mirages qui font qu'un certain nombre de nos jeunes brûlent leur énergie et hypothèquent leur avenir et donne-nous d'espérer encore. « J'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. » Pour nos petites communautés, la vie rurale n'est pas à l'abri d'un mirage. Il arrive que certains de nos élus choisissent des projets de développement qui rapportent des bénéfices à court terme au détriment de projets qui prendront plus de temps mais qui enracineront des familles en région. Seigneur, Disciple les mirages qui embrouillent la vision lointaine des gens en poste de décision et donne-nous d'espérer encore. « J'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. » Seigneur, Il est difficile de discerner ce qui est mirage et ce qui est porteur d'avenir. Donne-nous ton souffle de discernement afin de choisir ce qui construit l'avenir comme Jésus nous y invite, lui, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Le Témiscamingue est plongé dans les longues nuits d'automne. Nous y espérons la lumière. De plus, il est plongé dans une vague inattendue de la pandémie. Nous espérons en sortir bientôt. Nous désirons une aube nouvelle dans notre nuit. Aube nouvelle dans notre nuit Pour sauver son peuple Dieu va venir Joie pour les pauvres Faites aujourd'hui Ensemble préparons la route au Seigneur Ensemble préparons La route au Seigneur Bonne nouvelle Crie et chanson Pour sauver son peuple Dieu va venir Voix qui s'élève dans nos déserts Ensemble préparons L'Eucharistie de ce jour est offerte pour les personnes qui veulent éviter les mirages qui faussent notre regard sur l'avenir. Nous prions aussi pour Daniel Boucher et Mario Laramé afin que leur famille trouve du réconfort à l'occasion de la fête de Noël qui s'approche. Enfin, prions pour toutes les familles de la terre afin qu'elles vivent à l'image de la Sainte Famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi Élevons notre cœur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Nous te rendons grâce Dieu saint et fort car tu diriges le destin de l'humanité et tu prends soin de toute personne. Tu nous invites à écouter Jésus ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à le suivre. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi la vérité qui nous rend libres la vie qui nous remplit de joie C'est pourquoi nous te rendons grâce Père pour ton amour par Jésus ton Fils bien-aimé nous unissons nos voix pour chanter et proclamer ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur le Dieu de tout l'univers sur la terre comme aux cieux gloire au Seigneur notre Dieu Oh, sana, oh, sana bénis-sois celui qui vient Oh, sana, oh, sana bénis-sois celui qui vient Nous te glorifions Père Très-Saint Tu es toujours avec nous sur nos routes et de manière plus spéciale encore lorsque Jésus nous rassemble pour ce repas de ton amour comme jadis pour les disciples d'Emmaüs il explique pour nous l'Écriture il nous partage le pain C'est pourquoi nous t'en prions Père envoie ton souffle de bienveillance sur ce pain et ce vin afin que le Christ Jésus réalise réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang La veille de sa passion pendant le repas il prit le pain il le rendit grasse il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps livré pour vous On lui vient reconnaître On lui vient reconnaître On lui vient reconnaître ton Dieu ton Sauveur De même il prit la coupe remplie de vin il rendit grasse et il la donna à ses disciples en leur disant Prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang d'une alliance nouvelle éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés Il leur dit encore quand vous ferez cela vous le ferez en mémoire la gloire de moi Venite Adorimus Venite Adorimus Venite Adorimus Dominum Monseigneur et mon Dieu Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus Nous célébrons Nous célébrons ta résurrection Nous attendons ta venue dans la gloire Père très bon Père très bon Nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour En passant par la souffrance et la mort Jésus ton fils est ressuscité à la vie nouvelle Il a été glorifié Regarde cette offrande C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui par ce sacrifice nous ouvre le chemin vers toi notre Père Dieu Père plein de tendresse Donne-nous l'esprit d'amour l'esprit de ton fils Nous allons recevoir son corps et son sang Rends-nous fort et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour Unis à notre pape François et à notre évêque Guy Ouvre nos yeux à toute détresse Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés Donne-nous le courage du geste proche quand nos sœurs sont démunies ou opprimées Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté de justice et de paix afin que toute personne puisse y trouver une raison d'espérer encore Prends pitié de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi Conduis-les tous à la lumière de la résurrection Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre Accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta lumière tous ensemble et pour l'éternité En union avec Marie la mère de Jésus et notre mère avec les apôtres les martyrs Saint François et Sainte Claire les saintes et les saints dont nous portons les prénoms nous te prions nous te glorifions par Jésus le Christ notre Seigneur par lui avec lui et en lui à toi Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation nous pouvons dire notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Seigneur Jésus-Christ tu as dit à tes amis je vous laisse la paix je vous donne ma paix ne regarde pas nos égarements mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix conduis-la vers l'unité parfaite toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen et que la paix qui est Dieu lui-même qui s'invite à demeure chez toi soit déjà et toujours avec toi et avec toi aussi L'espoir, oui l'espoir c'est le don de Jésus L'espoir, oui l'espoir c'est le don de Jésus Alors, dit Jésus alors mon nom sera connu L'espoir, oui l'espoir c'est le don de Jésus Nous sommes invités au repas du Seigneur L'agneau de Dieu il enlève le péché du monde Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen Peuple qui marchait dans la longue nuit Le jour va bientôt se lever Peuple qui cherchait le chemin de vie Dieu lui-même vient nous sauver Peuple qui cherchait le chemin de vie Dieu lui-même vient nous sauver Peuple qui marchait dans la longue nuit Le jour va bientôt se lever Peuple qui cherchait le chemin de vie Dieu lui-même vient nous sauver Peuple qui cherchait le chemin de vie Dieu lui-même vient nous sauver Merci Seigneur Tu viens à la rencontre de notre espérance Tu te fais présence de la crèche à la croix au cœur de nos vies Tu nous aides à dissiper les mirages qui embrouillent notre compréhension de ce qui se passe Oui, merci Seigneur en Jésus Tu assumes la condition humaine de la crèche à la croix Tu te glisses par les consentements de Marie et de Joseph dans l'histoire d'une famille d'un peuple, de l'humanité Tu nous donnes ainsi une grille pour décrypter ce qui se passe Oui, enfin, merci Seigneur Ici et maintenant Tu fais gondre en nous l'espérance Nous apprenons à dissiper nos mirages et à nous montrer au grand jour Shoukran Allah, Alléluia Shoukran Allah, Alléluia Shoukran Allah, Alléluia Shoukran Allah, Alléluia Le Seigneur est déjà avec toi Et avec toi aussi Que Dieu prenne racine en toi Que ton cœur devienne une crèche nouvelle pour y accueillir la naissance de Dieu lui-même Que ta vie se fasse histoire d'où jaillit une joie sereine Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Va dans la paix et la joie du Christ Nous rendons grâce à Dieu La mission réussit lorsque nous partageons que nous résistons à la violence que nous communiquons l'espérance Reprenons un cantique ancien qui dit aussi que nous espérons une présence de celui qui vient encore Venez, divin Messie Venez, divin Messie Nous rendre espoir et nous sauver Vous êtes notre vie Venez, venez, venez Au Fils de Dieu Ne tardez pas Par votre corps Donnez la joie A notre monde en désarroi Redites-nous encore De quel amour vous nous aimez Tant d'hommes vous ignorent Venez, venez, venez A notre monde en désarroi A notre monde en désarroi